Ici, tout va bien, sauf une colère qui m'a pris quand tu es parti et qui ne m'est pas encore passée. Voyons. La petite Fanny ne va pas très bien. Elle mange, pour ainsi dire, plus rien. Elle est toute pâlote. Et dans le quartier, tout le monde le remarque. Et toute la journée, les gens répètent, la petite s'en ira dans la caisse et César partira du ciboulon. Aussi, Honorine me jette des regards sanglants. Et chaque fois que je la regarde, j'ai toujours peur qu'elle me tire des coups de revolver, que ça me donne le frisson de la mort. La mort. Pourquoi tu ne cries pas ? César, je crois que ce n'est pas nécessaire de lui mettre ça, parce que ça va lui faire de la peine. Et à nous ? Il nous en a pas fait de la peine ? Oui, mais ça ne sert à rien de la lui rendre. Oui. Au fond, tu as raison, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Attendez, je vais vous l'écrire. Non, 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 ne rire pas, non, ne rire pas. Dis-le-moi d'abord, dis-moi d'abord. Dis-moi. Ah, Maitron. Ma petite Fanny est comme d'habitude. Pour son mariage avec Fanny, je crois que rien n'est encore fait. Mais peut-être que je ne sais pas tout. Excellent, ça. Ça, c'est excellent.